Je suis vraiment heureux de te présenter ce nouveau format de vidéo. Ça fait quelques temps que nous en discutons avec Cyril. Eh bien voilà, c'est fait. Alors ce ne sont pas des entretiens où je pose des questions, ce sont des petites discussions autour d'un sujet. Et quoi de mieux que de commencer ce nouveau format avec deux invités que j'apprécie tout particulièrement. Cyril et Alexandre. Et nous allons te parler de la création de la Gazette du Yoga Intégral. Bonjour Alexandre, bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. On lance ce nouveau concept. Donc le concept en lui-même, c'est des discussions entre nous, en mode comme à la maison, autour d'un petit thé ou d'un petit chai. et on prend un sujet et on voit ce que la mère nous emmène, vers où elle nous emmène. Et donc le sujet du jour, c'est la Gazette du Yoga Intégral. Là où on enregistre aujourd'hui, on est lundi, mais la Gazette, quand la vidéo, cette vidéo va sortir, elle aura été envoyée chez toutes les personnes qui se sont inscrites. Et puis, dans le concept des discussions, puisqu'on part sur un thème, on choisit une petite phrase qui est liée au thème. Et aujourd'hui, la petite phrase, c'est « unité entre sadak », puisque c'est le titre de numéro 1 de la Gazette. Et que c'est un peu l'esprit même de la Gazette, l'unité entre sadak et sadika. C'est un petit peu pour ça que c'est lancé. Et on va voir que ça a super bien marché au fil de la discussion. Donc voilà, « unité entre sadak », la Gazette. Et on va commencer par un petit peu l'histoire de cette Gazette. Je ne sais pas, tu as envie, Cyril, lancer un petit peu de l'histoire ? Comment c'est arrivé ? Alors, c'était juste une idée qui nous avait traversé l'esprit à un moment donné. Et on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire une Gazette qui regrouperait les différentes vidéos qui sortent. Alors, au départ, on pensait juste à faire un listing des différentes vidéos qui sortent sur les différentes chaînes qui touchent au yoga intégral. Et puis finalement, après, on s'est dit, oui, on peut rajouter des articles, etc. Et puis, ça s'est mis à agrossir, agrossir. Ce qui est drôle, c'est que c'était une petite discussion qu'on a eue à un moment donné. On rêve beaucoup tous les deux avec Cyril, tu vois. On s'appelle et puis on discute et puis on voit des projets qui peuvent émerger et puis on rêve. Et puis, il y a ça qui a émergé. Et puis, on s'est dit, bon, on va voir comment ça va, on va s'organiser. Et puis, je t'appelle, Alexandre, et puis je te parle de ça. Et toi, tu me dis, mais vas-y, raconte-toi, parce que c'est mieux que ce soit toi qui racontes, puisque c'est là, quoi. En fait, je rêvais de ça au fond de moi, mais je ne le savais pas. Donc, tout de suite, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée de rassembler des articles. Parce que, comme on le disait, c'est que le format vidéo, on en parle souvent, c'est très dynamique, mais on a besoin de choses aussi plus tangibles parfois et revenir à la lecture, à l'écriture. Je pense que tous ici, on aime écrire, on aime lire. Et surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du yoga intégral par le biais d'articles, un peu partout, un peu éparpillés, on va dire, sur Internet. Dick Chah de son côté, Pascal Emmanuel avec son forum, Gilbert avec Facebook. Mais si on pouvait centraliser tout ça. Et après, bon, alors là, peut-être que je pars déjà trop dans la suite. Mais oui, parce que moi, j'ai adoré la chose, si tu veux. C'est parti juste d'une petite pensée, d'une petite conversation. Et c'est là où je trouve que la mère, elle est en train d'organiser les choses d'une manière extraordinaire. C'est que toutes les personnes, en fait, qui se retrouvent dans la gazette étaient préparées à ça, en fait. Préparées par mille choses. Mais pareil, je m'avance un petit peu. Mais ce qui m'a plu vraiment, quand je t'en ai parlé, c'est ton enthousiasme. Instantanément, tu m'as dit, mais c'est génial, ça. Et d'un seul coup, pour moi, ça rentrait un petit peu plus dans le concret. Parce qu'avec Cyril, on parle. Mais d'un seul coup, je t'en parle à toi. On est déjà trois à parler de la chose. Ah, mais là, ça commence à devenir du concret. Et puis, ton enthousiasme aussi, il est vraiment touchant. Parce que ça aide. Parce que nous, on met des idées comme ça. On a aussi plein de choses à faire. On a des trucs de notre côté. Et le fait que tu te lances là-dedans et que tu me soutiennes, d'une certaine manière, c'est hyper appréciable. Oui, carrément, carrément. Mais même, je trouve que... Parce que je t'ai tout de suite proposé, comme tu aimes les mots, c'est ton métier, les mots, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être que toi, le rédacteur en chef. Et tu me mets au-dessus du coup, tu me dis, ouais, bon, quand même, mais ça te plaisait, quoi. Il y avait quelque chose qui t'animait, quoi. Et t'as pris le truc et vraiment. Alors là, moi, chapeau. Vraiment, t'as vraiment assuré, quoi. Magnifique. Oui, c'est gentil. Mais c'est vrai que aussi, quand on me donne un projet aussi intéressant, on a envie de participer. Et en ce moment, pour moi, l'important, c'est le karma yoga. J'ai été assez solitaire à faire mes méditations tout seul et m'ouvrir justement au groupe, au collectif. C'est important. Donc, en fait, tout s'est fait naturellement. Il n'y a pas... En fait, j'ai l'impression qu'on ne réfléchit pas beaucoup, mais dans le sens positif des choses. C'est que tu me dis ça, je t'ai dit oui. Voilà, oui. Et puis, c'est parti, on cogite pas. On appelle les gens. On voit que des personnes ont répondu présents rapidement. En fait, tout s'est fait naturellement. Il n'y a pas à lutter. Et peut-être que c'est un reflet, justement, de l'évolution future. En fait, les choses se feront dans cette spontanéité. Il n'y aura pas besoin de trop réfléchir. Ça se fera. Oui, il y a quelque chose, en fait, que je constate quand tu dis ça. Je vais le dire à ma manière. Mais la mère est en train d'organiser tout. Elle est en train de nous façonner individuellement, chacun dans notre coin. Pour qu'à un moment donné, on puisse se réunir et faire des actions communes. Et cette gazette, pour moi, c'est la première action commune qui prend forme dans la matière. Là, à l'heure où les gens nous écouteront, elle sera sortie. Elle est écrite. Les articles sont faits. Le groupe est constitué. Les gens ont répondu oui avec le même enthousiasme que toi, que moi et que Cyril. Et du coup, c'était naturel et facile parce qu'on est des sadaks. On s'offre à la mère. On fait un karma yoga. Ça fait partie du processus de ce yoga. Et donc, on a dit oui. Et donc, évidemment que toutes les portes se sont ouvertes facilement. Hein, Cyril, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, il y a un côté merveilleux. Il y a un côté merveilleux derrière ça, quand on voit les événements qui s'organisent. Et puis, les gens sont enthousiastes, effectivement. Donc, il n'y a plus cette lutte comme on a dans la vie habituelle. Et c'est très bien, en fait. C'est comme ça qu'on veut fonctionner, en fait. Et c'est tout à fait spontané. Et ce côté-là, il est vraiment bien, quoi. Et c'est la porte vers d'autres projets qui vont ouvrir, qui vont être encore plus grands. Et on sent déjà que ça commence à arriver, à se mettre en place, avec les petits cailloux sur le chemin, comme tu dis, qui commencent à se mettre en place. Ouais, c'est ce côté-là, il est bien. C'est beaucoup de travail, mais c'est du travail qu'on aime faire, en fait. Donc, ça va. Il y a quelque chose que je voudrais vous partager, que je vois émerger, là, maintenant, dans la discussion. C'est les gens qui se sont agglomérés autour de ce projet-là. Depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai été amené à rencontrer plein de gens. Et je me rends compte que les gens que la mère m'a fait rencontrer, je le dis de cette manière-là, parce que c'est comme ça que je le ressens, ce n'était pas anodin, ces rencontres. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la première discussion qui va sortir, et que c'est avec Alexandre et Cyril. Alexandre, tu es la première personne que j'ai fait en entretien. Cyril, tu es la première personne qui a rejoint la chaîne. Et toutes les personnes qui ont rejoint le projet de la Gazette, c'est des gens que je voulais absolument voir réunir d'une manière ou d'une autre. Et la Gazette, en fait, a été vraiment un prétexte de la réunion. La Gazette, elle va être importante pour ce qu'elle va amener à beaucoup de gens, mais elle est aussi importante pour la réunion qu'elle crée, des gens qui se retrouvent autour de ce projet-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs générations aussi de personnes qui ont communiqué sur le yoga intégral. Par exemple, Dick Shah ou d'autres, ça fait 15 ans, je crois, qu'ils communiquent. Nous, ça fait six mois. Et on a plusieurs générations, et on a l'impression qu'aujourd'hui, comme dit Cyril, il faut tous qu'on s'assemble, que c'est le signe du ralliement. Oui, donc c'est le moment pour ça. Et c'est aussi dire à ceux qui nous écoutent, mais de participer aussi à cette aventure, en tant que lecteur, mais aussi en tant que créateur, s'ils veulent. Là, Dick Shah, et je vais le mettre justement dans la Gazette, va envoyer une poésie. Donc, c'est la première poésie, et vous pourrez la découvrir le 9 octobre. Bon, alors du coup, on publie après, donc c'était avant-hier, je crois. Une première poésie, un premier poème inspiré, on va dire. Et ça aussi, je pense que ça va être très important de laisser la place à l'art dans cette Gazette, la place à la poésie, à la créativité, parce que les articles touchent l'intellect, touchent le mental. La poésie peut toucher d'autres plans. Et si on arrive à voir justement des poésies inspirées, créer une émulation autour de ça, je pense que c'est aussi un des buts de cette Gazette. Pas toucher seulement le mental avec des articles, mais pourquoi pas, voilà, toucher le plan de l'intuition, du mental illuminé, enfin, peu importe les mots, grâce au biais de la poésie. Donc, l'art a vraiment été dans cette Gazette. Est-ce que tu te rends compte, Alexandre, que dans notre première conversation, tu me disais, ça serait bien qu'on mette de la poésie aussi dans la Gazette, parce que moi, j'aime la poésie, parce que ça fait partie de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe là ? Tu reçois une poésie de quelqu'un qui est dans le processus du yoga depuis très, très longtemps. C'est vraiment extraordinaire. Tu vois, ces petites choses magiques et merveilleuses qui peuvent paraître anodines, mais je les observe toutes, ces petites choses-là. Ce n'est pas par hasard. Comme Pascal Emmanuel, qui avait un blog pendant trois ans, qui a écrit pendant trois ans, tous les jours, un article sur le yoga intégral, et qui a décidé de fermer son blog. OK, il a ses raisons, il avait besoin de se retrouver intérieurement, mais j'ai oublié quand même parlé du projet. Et il me dit, peut-être que ponctuellement, je ferai un petit article. Et il voit ta vidéo, et le jour même, il t'envoie un article. Incroyable. Un article, justement, d'une grande clarté, parce que quand on aborde des sujets comme le yoga intégral, parfois, c'est difficile d'avoir de la clarté. Et donc là, on a des... Oui, c'est... Donc oui, il y a des articles d'une grande clarté. Alors, j'entends un petit bruit derrière. Ah non, c'est bon. Et voilà. Et donc, le but, c'est aussi de réunir des gens qui ont de la bouteille. Mais peu importe. Et pas que. Pas que, bien sûr. La spontanéité. Oui, oui. Je pense qu'en fait, le leitmotiv... Moi, tu sais, c'est ça. C'est le critère qui est le plus important pour moi. C'est comment ça vibre chez l'autre. Et toi, spontanément, il y a eu de la joie, il y a eu de l'engouement, il y a eu envie de participer. Et ce n'est pas parce qu'on est au début du chemin qu'on ne peut pas participer, justement. Et tu vois, justement, nous, on est depuis un certain temps dedans, on essaie de retrouver des mots simples pour expliquer, mais quelqu'un qui est sur le début du chemin, qui parle de sa sadhana et de ses propres problématiques, eh bien, ça parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aussi. Donc, oui, voilà, il faut vraiment accueillir tout le monde. Moi, je dis aux gens, c'est d'ailleurs ce que dit aussi Cyril, vas-y, Cyril, que les gens, ils nous rejoignent, quoi. Oui, oui, ben... Oui, chaque personne, en fait, c'est une incarnation d'une certaine vérité ou d'une certaine manière d'être, d'une certaine manière de faire, d'une certaine manière d'aimer. Et... Donner ça aux gens, c'est... Ben, c'est un beau présent, en fait. C'est... Ouais, ça, c'est important. Ouais, c'est important. J'ai une question spécifique pour Alexandre. Parce qu'en fait, la gazette, elle va sortir le jour du Durga Pudja. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de Durga. Parce que moi, je ne connais pas trop. Et puis, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui ne savent pas trop ce que c'est. Et pourquoi ce genre-là, c'est important ? Et pourquoi tu as voulu que ça sorte, ce genre-là ? Ben, le 9, en plus, dans la numérologie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, c'est un beau chiffre, le 9. Pour moi, tout est symbole. Donc, il fallait que la gazette soit... Je crois beaucoup aussi, j'aime beaucoup l'astrologie. Je crois beaucoup à ça. Puisque tout est conscience. Et Durga représente un aspect combatif de la mer. Durga, on la représente souvent avec le lion. Avec un lion. Et donc, on pourrait dire que c'est un mélange peut-être de Kali, Mahakali. Et peut-être... Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas trop m'aventurer. Mais en tout cas, c'est l'aspect combatif de la mer. Et de l'aspect combatif de la mer, on en a besoin. On en a besoin. Et l'aspect combatif, justement, tranche. Là, en ce moment, on est dans Navatrie. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, c'est... Après, il y a quatre jours de Durga Puja. Donc, en ce moment, c'est vraiment la fête de la mer divine. Partout en Inde, il y a des célébrations partout, surtout dans le nord de l'Inde. Un peu moins au sud. Mais voilà, il y a cette force qui est présente, qu'on peut sentir. Et donc, lancer le journal à ce moment-là, pour moi, ça me semblait une évidence. Parce que ce journal veut être combatif, justement. Oui. Et on peut même... C'est une action dans la matière, pour moi, c'est ça. C'est ce côté... C'est... On rêve, on rêve, mais en fait, là, on crée quelque chose de concret, de matériel. C'est nos pensées qu'on met dans les mots, dans la matière. Et ça fait plus que d'être juste des simples pensées, en fait, le fait de les écrire. Ça va même plus loin que ça, en fait. Si on regarde vraiment de manière occulte ce qu'on est en train de faire, il y a quand même des forces adverses, avec un azura particulier qui est l'azura du mensonge, qui essaie de dominer littéralement le monde et qui essaie d'empêcher l'évolution. Et nous, de notre côté, avec ces petites actions qui sont peut-être au premier abord anodines, il y a 30 personnes qui se sont inscrites à la newsletter pour le moment, quoi. On pourrait dire, ouais, mais bon, c'est pas grand-chose. Mais en fait, non. C'est super important. C'est un acte dans la matière de lumière. On met un îlot de lumière à travers cette gazette-là. On sait pas du tout ce que ça va provoquer plus tard. Certes, pour le premier lancement, on aura 30 personnes. Et quand bien on n'a pas 10 000 ou 100 000 personnes, c'est pas le propos. C'est le symbole que ça représente. Quelque part, dans la matière, à un endroit dans la matière, il y a un petit îlot de lumière qui est en train de pulser à travers cette gazette, à travers les mots qui sont dans cette gazette, à travers les actions individuelles de chaque personne qui, contre toute attente, se sont réunies. Parce que le seigneur des mensonges, lui, quand même, il veut faire une chose, c'est nous désunir. Et malgré tous les événements mondiaux actuels, eh bien, ça se réunit, ça s'agglomère. Et il y a cette chose concrète qui sort, la gazette, et qui, pour moi, c'est un symbole. C'est un symbole de dire, non, non, on est en train d'œuvrer pour la lumière, on est en train d'œuvrer pour la nouvelle espèce. Et c'est des petits actes qui peuvent paraître anodins et pas grand-chose. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Énorme, énorme. Je rebondis sur ce que tu dis à propos de l'unité et que ça crée. Et je repense à un syndicat de copropriété. Quand on sait comment ça se passe avec tous les mecs qui s'insulent, qui se tirent dedans, et en fait, là, ce qui s'est passé avec la gazette, pour moi, le côté est complètement incroyable, c'est que c'est le contraire d'un syndicat de copropriété. En fait, tout va bien, tout le monde met ses énergies dans le bon sens, tout le monde est positif, tout le monde est enthousiaste, et chacun, en fait, il rajoute sa petite contribution, qui même à son échelle, c'est peut-être peu, mais en fait, c'est énorme, en fait. C'est énorme parce que ça s'additionne. Et le fait d'être ensemble, le fait d'être unis, c'est vraiment important. C'est vraiment important, déjà pour nous, parce que ça nous rend heureux de ne pas être tout seuls, mais aussi, ça permet de créer quelque chose qui nous dépasse d'un certain côté, quoi. C'est dur à dire, parce qu'on ne sait pas trop où la mer nous emmène, mais on sent que c'est un premier pas, et pour l'instant, c'est un premier pas qui est super bien réussi, quoi. Donc, on a eu l'idée, mais on a fait ça en combien de temps ? À peine deux semaines, je crois, on a lancé l'idée, et tout de suite après, tous les gens ont répondu. Enfin, c'est incroyable. Et là, le truc, il sort. Enfin, c'est waouh ! Je pensais à quelque chose à propos de cette unité. Tu vois, enfin, pour moi, c'était important que cette gazette, on commence par l'unité et que le cœur même de la gazette, ça soit l'unité entre SADAC et SADICA. Parce que c'est ma démarche personnelle à travers la chaîne, à travers les rencontres, à travers la gazette. Et quand je vois à quel point ça s'est uni autour de ce projet, eh bien, on est dans le juste, quoi. On est dans le juste, ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais... Oui, c'est magnifique. Oui, tout se fait assez spontanément. Et de toute façon, en fait, toutes ces individualités que nous sommes représentent, c'est vrai, une facette du divin. Et à un moment, c'est vrai que c'est intéressant de travailler comme... De sentir qu'on est plus ce petit... Qu'on est vraiment... Plus enfermé dans la coquillée gothique. Qu'on voit l'autre comme soi-même. Donc, c'est-à-dire que cette œuvre, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait. L'être conscient, le Satchitananda, l'Ishvara, le Suprême, la Mère. Autant d'angles de la vérité. Mais de sentir que... Qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui œuvre à travers un jeu de la multiplicité, des centres de conscience. Mais finalement, tout ça, c'est un monologue. On n'est qu'un sur Skype. Oui. Non, mais c'est ça. C'est une chose que tu dis là. Pour moi, c'est primordial. Et je commence à le percevoir enfin un tout petit peu plus. Mais à travers nous, entre Sadak et Sadika, parce que c'est plus facile, parce qu'on est sur un même chemin. Mais je commence à le percevoir aussi sur les autres qui sont, entre guillemets, sous domination azurique. Parce qu'en fait, c'est que le divin, toujours. C'est que le divin qui joue tous les rôles. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Chez ce qui semble un peu plus sombre, c'est plus compliqué. Mais il n'empêche que tout le monde participe. Lumière ou ombre, tout le monde participe à cette évolution, à sa manière. Mais tout le monde participe. Tout le monde joue un rôle à la perfection. Donc c'est ça, vraiment, le sens de l'unité entre Sadak. C'est une unité, une collaboration, une entraide. Mais si on va jusqu'au bout du yoga intégral, c'est l'unité de la conscience. Donc essayer, justement, de faire ces activités de collaboration depuis un espace d'unité, pour moi, c'est aussi le challenge de cette gazette. Parce que ce sera le futur, sans doute. Ce sera des actions faites, toujours avec un sens de l'unité, sans jamais perdre ce pôle d'unité, cette individualité, comme on peut le perdre si on va dans un courant exclusivement adveta-vedantiste ou bouddhiste, où il n'y a plus de centre. Il y a juste une dissolution de nirvana. Ça, c'est encore un autre aspect de la gazette. Je trouve que c'est super important ce que tu dis là, parce que, pour moi, c'est une preuve. Quand j'ai commencé tout ce cheminement, il y a 6-7 mois maintenant, et que j'ai commencé à rencontrer des sadaks et des sadicats, je me suis dit, en fait, il faut qu'on arrive à se regrouper, mais ce qui est difficile dans un groupe, c'est qu'il n'y en ait pas un qui soit plus que l'autre, qui veuille emmener tous les autres, qui décide à la place de tout le monde. Il était pour moi important que chaque individualité, chaque être psychique, puisse exprimer sa couleur unique dans un groupe. Et là, la gazette, en fait, tu vois, je t'ai dit, prends le rôle de rédacteur en chef, parce que les mots, pour toi, c'est ta vie, ça fait partie de toi, vraiment, et que ça faisait sens. Et tu es devenu un petit peu le chef d'orchestre de la chose, et chaque individualité est venue avec ce qu'il est, a écrit avec qui il est en tant qu'essence, en tant qu'être psychique, et ça s'est fait simplement et naturellement. Ce n'est pas parce que tu as le rôle de rédacteur en chef que tu es supérieur, et ce n'est pas parce que quelqu'un va juste ramener des textes ou qu'elle est inférieure. En fait, on est tous unis autour de ce même projet, et chacun fait sa tâche qui lui convient et qui lui correspond à sa manière. Et donc là, il y a une activité collective, mais avec un respect de chaque individualité. Et je trouve que c'est une vraie réussite, comme disait Cyril. c'est quelque chose qui est un peu difficile à dire comme ça en vidéo, mais ce qu'on perçoit, c'est un peu un sentiment d'harmonie. La vraie harmonie entre les cœurs, entre les êtres psychiques, entre les sadaks. Et ouais, c'est hyper touchant. On se dit, c'est ça en fait qu'on veut, le monde futur, il doit être comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer pour quasiment tout dans la nature. Ça devrait être harmonieux, pareil, comme ça. Il n'y a limite même pas d'effort, en fait. On est un peu comme porté par notre pulsion intérieure qui est tout à fait, qui vient de nous. Donc, on n'a pas en fait ce sentiment d'imposition comme dans le monde du travail, où on doit faire quelque chose, et puis on n'aime pas, et puis etc., mais il faut le faire quand même. Là, en fait, c'est vraiment le cœur qui se donne dans une harmonie qui ne nie pas ce qu'on est. On donne en fait ce qu'on peut donner. On le fait sans problème, on le fait sans retenue. Et ouais, c'est ça, c'est une harmonie. C'est une harmonie qui est vraiment difficile à communiquer quand on n'est pas dans le groupe parce que même les gens qui rentrent dans le groupe ils disent putain, c'est génial, il y a un enthousiasme ici, on se sent un peu porté, c'est royal. Pour nous, de notre point de vue, Emmanuel et moi, on n'a rien fait, on a juste une idée comme ça et puis on voit tout le truc qui se réalise, alors c'est limite miraculeux. on regarde les miracles et l'harmonie se faire et puis c'est bien. J'ai envie de vous partager un petit truc encore qui vient. On n'a aucun graphiste dans l'équipe et il fallait quand même faire une couverture et on a tous testé des petites choses, on a essayé de faire plusieurs dessins, plusieurs retouches, plusieurs assemblages pour faire une belle couverture et puis à un moment donné, on se dit bon, alors on choisit quoi ? On fait un vote comme en démocratie, alors on a essayé de faire le vote en démocratie, ça n'a pas marché, ça a fait deux personnes plus deux personnes, c'est-à-dire qu'on est intervenu au point de départ. Et en fait, à force que chacun y mette un peu de sa patte, ça s'est construit tout seul et à un moment donné, il y a la couve que vous avez tous découvert mercredi qui est apparue et tout le monde a dit ah ouais, c'est exactement ça. En fait, il n'y avait pas de démocratie de rien du tout, c'était juste la mère qui a pris les choses en main, encore une fois, qui a pris les idées de chaque personne, on s'est écouté, on a entendu, tiens, ça serait mieux que tu fasses un petit peu ceci, un petit peu cela et puis il y en a un qui amène quelque chose qui dit ah ouais, ça c'est bien, rajoute juste un petit ça et à la fin, ça s'est fait tout seul qu'il n'y avait aucune démocratie et c'était magique. C'est le totalitarisme divin. C'est ça. La mère, elle a dit bon, c'est comme ça que ça sera. De toute façon, le supramental, je crois que mère disait que ça allait être un automatisme conscient. Je crois qu'elle disait ce mot, un automatisme conscient. C'est-à-dire que les choses se feront complètement guider avec ce sens de l'unité et il y aura, puisque dans le supramental, la volonté, la connaissance et la volonté sont liées, elles ne sont pas séparées. Alors que dans le mental, on peut avoir une connaissance, mais on a du mal à la mettre en action. C'est le gros problème du mental qui est toujours entre l'idéal et l'action. Il y a toujours un monde du mental, mais le supramental, l'action et la volonté sont une. donc il n'y a pas cette galère du mental laborieux qui... Tout se fait et donc nous, à travers cette gazette, moi, je pense ça comme un entraînement, essayer de faire les choses et en fait, en étant un peu stupide, quoi. Sans penser. ce côté-là, le fait de... Il ne faut pas essayer de trop comprendre ou trop mentaliser les choses parce qu'en fait, ça se fait tout seul. Il faut vivre la merveille, je dirais. Mais à certains côtés, on l'apprécie aussi, quoi. Donc c'est encore plus beau, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une sacrée aventure qui débute seulement maintenant. et juste ce petit début-là, pour moi, il est complètement incroyable, de tout petits détails complètement fou, magique. Alors c'est difficile de tout raconter parce qu'il y a des petites anecdotes comme la couverture, comme les gens qui viennent au fur et à mesure et qui sont enthousiastes sur ce projet-là. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, Alexandre. Comment tu vis ton rôle de rédacteur en chef ? Je ne le vis pas. Non, mais vraiment. Non, mais c'est... En fait, je le vis avec de la joie. Moi, c'est la joie. De toute façon, la joie, c'est le signe que l'âme est présente. Donc tant qu'il y a de la joie, voilà. Et je la vis aussi avec... Là, par exemple, le fait que Pascal Emmanuel aussi m'envoyait un article très récemment avec Dick Chah pour agrandir ce premier volet, j'ai pris ça comme une grâce. Vraiment. Parce que les articles sont beaux. C'est important, la beauté. C'est important, la beauté du style. Et ils sont intéressants. C'est des articles qui sont intéressants. Et du coup, je vois la gazette comme une œuvre d'art qu'on fait collectivement, qui mélange plusieurs individualités pour créer quelque chose. Donc, en fait, j'ai ressenti beaucoup de joie ce week-end en recevant ces articles. Et déjà, ceux qui étaient là avant. Parce que j'ai eu une première aperçue du résultat de la gazette. Et je me suis dit, elle a de la valeur. Elle a de la qualité. Elle a une cohérence. Et ça procure de la joie. Et quand, du coup, je dois assembler tout ça dans le montage, c'est très drôle, en fait. Après, parfois, je me dis, mais alors, quel article je mets avant l'autre ? Parce que ça, c'est ridicule. Il n'y a pas de... Donc, je fais un petit peu premier envoyé, premier servi. Mais c'est vrai que les gens qui nous ont rejoints, Audrey, qui, sur le groupe Telegram, postent un message de Mère Shri Romido tous les jours. Donc, qu'elle prenne la place de celle qui va mettre les textes de Mère et Shri Romido, c'était presque une évidence. Patricia, dont le papa est dans la Sada depuis 50 ans, je crois, qui lui a envoyé plein de textes de Mère et de Shri Romido, des perles, parce que ça fait longtemps qu'il pratique. Gilbert, qui écrit des textes sur Facebook qui sont vraiment incroyables, toi, qui es un amoureux des mots, moi, qui serai là aussi de temps en temps ponctuellement, parce que je ne peux pas tout faire, malheureusement. Et puis, Diccha, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé, je l'avais rencontré il y a des années à Auroville, et donc, je lui avais parlé de tous ses petits projets et il n'était pas encore au courant de la gazette, mais il est en contact avec Pascal Emmanuel et il a vu les vidéos et puis il s'est dit c'est trop bien. Pascal Emmanuel qui a arrêté son blog comme je disais et que je suis vraiment enchanté de retrouver sur la gazette parce que j'aime vraiment sa démarche et son écriture. Qui est-ce que j'ai oublié ? Michael. Michael ? Ben oui, Michael qui était en entretien il n'y a pas très longtemps ensemble. J'étais heureux de faire un entretien avec lui et encore plus heureux qu'il nous rejoigne sur la gazette. Vraiment, alors c'est pour ça si toi tu nous écoutes et que tu as envie d'écrire des articles parler du yoga intégral parler de ta sadhana n'hésite pas à nous contacter pour nous rejoindre parce que c'est vraiment une magnifique aventure. Et puis Ishwara Yogi qui nous a rejoint il y a quelques jours aussi pour les prochains articles. donc ça fait une belle équipe ça veut dire que chaque mois vous allez recevoir des beaux articles une belle gazette avec plein de magnifiques choses quoi. Ouais, alors je voulais juste ajouter par rapport à ça donc c'est tous les mois la gazette du coup sera un peu longue attendez-vous à peut-être 30 pages donc c'est une grosse gazette mais parce que c'est tous les mois donc on peut la lire tranquillement la déguster sur un mois. Si après on fait une gazette deux fois par mois alors là on fera moins long mais là on n'a pas imposé de restrictions sur le nombre de mots donc il y a des articles qui sont assez longs et très intéressants donc on ne pouvait pas enlever. Après c'est un premier essai ça va être très important aussi d'avoir un feedback pour s'améliorer parce qu'il y a plein d'idées et on pourrait très bien faire des articles sur qu'est-ce qui se passe à Orville pourquoi pas la situation à Orville des gens qui y vont des chroniqueurs qu'est-ce qui se passe là-bas bon c'est pas trop d'ailleurs j'en profite pendant que tu parles de ça parce que je sais qu'actuellement il y a beaucoup de gens à Orville qui n'osent pas s'exprimer et ça peut être un beau moyen la gazette justement de s'exprimer anonymement pour dire ce qui se passe réellement donc si tu es orovillien ou orovillienne et que tu nous entends là c'est peut-être une occasion justement de pouvoir dire les choses parce que nous on est libre on n'a pas de parti pris sur rien et on peut dire les choses et justement on se permet de dire les choses c'est notre but c'est la gazette c'est l'unité entre sadaques et pour moi les orovilliens et les orovilliennes c'est des sadaques aussi et c'est l'unité entre nous tous donc si tu veux vraiment pouvoir exprimer des choses n'hésite pas c'est un projet c'est un projet qui risque encore de grandir on a du mal à voir où ça va nous emmener mais déjà c'est c'est déjà bien c'est déjà très bien déjà tel qu'il est moi je vois ça comme étant une sorte de de trou dans le mur qui nous cache de la lumière on essaye avec le petit burin de casser un trou dans le mur qui qui nous empêche de la vérité pour faire venir rentrer un petit peu de lumière donc on y va avec nos petits moyens et puis on fait un petit trou quoi mais le trou il peut très bien grandir et la simple idée de la gazette au départ peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important et quelques petits signes qui disent que ouais ça risque peut-être de prendre une forme plus importante ouais je suis d'accord je suis d'accord avec toi parce que les gens qui se sont réunis autour de cette gazette pour beaucoup déjà c'est des intervenants comme tu disais Alexandre qui interviennent depuis longtemps c'est on est tous acteurs actuellement à travers des chaînes blogs sites et autres et ce n'est que le début ça crée un noyau déjà et autour de ce noyau peuvent venir beaucoup beaucoup de gens sans aucun problème qui ne sont pas obligatoirement acteurs comme nous on peut l'être mais qui peuvent participer à tout ça et cette unité pour moi c'est vraiment le fondement même de tout de tout ce que j'entreprends de tout ce qu'on fait maintenant avec Cyril avec toi Alexandre et puis toutes les personnes qui viennent autour et les rencontres qu'on va faire au mois de novembre elles ont ce but là aussi c'est l'unité se rencontrer faire grossir le groupe pour pouvoir avoir plus de de puissance d'action parce que je rappelle quand même un petit peu ce yoga c'est un yoga pour transformer la matière pour passer à une nouvelle espèce donc il faut qu'on soit beaucoup quoi il faut qu'on soit nombreux à faire ça et il y a un truc aussi que je veux dire c'est qu'on y prend goût à se donner et à s'offrir c'est à dire que on peut juste faire une petite action comme ça qui semble au départ pas grand chose ridicule bon ben voilà moi j'ai j'ai une petite idée sur un truc bon je vais envoyer un petit article voilà et puis ben petit à petit et ben on va commencer à rentrer dedans et le fait de de matérialiser ça c'est qu'en fait c'est que le premier pas et ensuite il y a un travail qui se passe sur nous ensuite on se donne de plus en plus et on construit de plus en plus on est le tout dans la joie donc on y prend encore plus goût ouais c'est vrai c'est vrai qu'on y prend goût et ça nous montre un peu le chemin ça nous montre aussi la puissance de la mère dans son organisation moi ça m'a montré quelque chose si elle veut réunir des gens qu'elle trouve sincère dans leur démarche il n'y a rien qui pourra l'en empêcher c'est pour ça que je ne cesse de répéter à travers toutes les vidéos qu'on a déjà gagné quoi enfin on a la mère quoi avec nous et elle elle nous demande juste de faire ce qu'on lui demande ce qu'elle demande et là en l'occurrence elle a fait elle a voulu qu'on fasse cette gazette pourquoi comment j'en sais rien mais ça s'est fait et vers où ça mène c'est la suite de l'aventure et franchement viens nous rejoindre dans l'aventure parce que tu vas voir c'est c'est sacrément incroyable c'est mieux que Netflix quoi bon mes amis je vais regarder le temps qu'on a parce qu'on pourrait parler des heures 5 minutes déjà je l'ai ouais 40 minutes pratiquement c'est pas mal c'est pas mal pour une première je sais pas ce que vous en dites mais on peut peut-être clore si vous avez envie de dire un petit truc particulier on aurait peut-être l'occasion de refaire des discussions de toute façon sur d'autres sujets donc ouais je suis d'accord j'aime bien cette idée là à 3 4 de partir sur un sujet je trouve c'est sympa et c'est une manière encore une fois de créer l'unité de nous réunir là aujourd'hui Alexandre et toi Cyril vous ont trié pour la première fois donc je trouve ça chouette la famille s'agrandit c'est vrai que ce format aussi à 3 est intéressant on peut parler plein de sujets comme ça c'est assez dynamique mais en tout cas ce que vous disiez sur la gazette c'est une aventure qui commence on sait pas où elle mène voilà c'est ça qui est génial donc envoyez des textes n'hésitez pas la poésie aussi vraiment pas oubliée qu'on voit l'importance de sa vitrie dans l'oeuvre d'Escorobindo et je pense aussi ce qui nous réunit tous c'est aussi cette gazette c'est aussi un hommage à ce que nous ont légué nos deux mecs nos deux enseignants parce que parce que vraiment moi je pourrais ne faire que lire Mère Escorobindo de ma vie mais vraiment c'est parce que on comprend quelque chose et du coup on est obligé de tout relire c'est comme si à chaque fois qu'on pouvait relire éternellement la vie divine en ce moment je ne suis que sur la vie divine et la synthèse des yogas mais je pourrais relire trois fois le chapitre la même journée il va y avoir encore quelque chose de nouveau un petit mot qu'on n'a pas vu et c'est vertigineux donc on a l'impression que Skorobindo et Mère ont changé les règles du jeu pour cette humanité et nous ont montré une voie pour des siècles et des siècles des je sais pas mais ils nous ont donné une allée il y a plein de choses à faire donc il faut essayer déjà de comprendre comme on peut avec notre petit mental mais mais même il a montré Skorobindo a montré un nouveau chemin sur la poésie aussi la poésie future qu'est-ce qu'elle sera la collaboration le fait qu'on travaille tous ensemble qu'est-ce que ça sera une collaboration divine c'est vertigineux c'est fou parce que tout a été dit tout a été dit c'est pour ça que là on a trois intervenants de chaînes YouTube qui sont présents à notre petit niveau on essaie d'apporter quelque chose mais allez lire allez lire Mère allez lire Skorobindo allez lire Sakprem on pourra jamais dire les choses aussi bien que eux l'ont dit et tout ce qu'on fait nous c'est vraiment pour vous inciter allez les lire parce que là vous aurez tout vous aurez toute la connaissance que vous voulez sur absolument tous les plans et tout ce qu'il y a à savoir et et la gazette c'est ça aussi c'est ce cet objectif là vous emmenez à lire à lire ces maîtres qui nous ont donné un chemin qui est extraordinaire et quand on le met en application ce chemin je nous vois tous les trois je trouve ça vraiment magique c'est ça la mise en application c'est trois inconnus qui ne se connaissaient pas il y a quelques mois et qui partagent une action commune et qui créent des choses incroyables c'est ça cette unité c'est ça ce chemin du yoga intégral je rebondis sur ce que tu as dit c'était une question qui me taraudait l'esprit c'était comment donner l'envie aux gens de lire Mer et Cholot-Robindo et spécialement pour les gens qui ne connaissent pas Mer et Cholot-Robindo et cette gazette c'était aussi un moyen de peut-être donner quelques quelques bribes il y a quelques textes pour accrocher les gens pour dire ah oui ah oui tiens c'est vrai que ça c'est intéressant donc peut-être que ça va me donner l'envie d'aller creuser d'aller plus loin pour pour lire vraiment les textes parce que bon dernièrement la lecture c'est un peu difficile parmi les jeunes ils ont du mal de plus en plus à lire ou à rester concentrés donc peut-être que les gros bouquins de Cholot-Robindo ça fait peur l'agenda 13 volumes ça fait peur donc ouais c'est via quelques extraits ou via quelques mots bien choisis ou quelques explications ça peut vraiment pousser les gens qui ne sont pas dans le yoga intégral à s'intéresser au yoga intégral et ça c'est quelque chose qui est aussi important vous savez c'est que moi pourquoi j'ai créé cette chaîne j'ai créé cette chaîne par un mouvement de colère vraiment c'est la colère qui m'a poussé à faire cette chaîne parce que Youtube c'est la plateforme aujourd'hui la plus connue la plus utilisée la non-dualité la dveta védanta le bouddhisme est vraiment très représenté et je me dis désolé j'entends un écho mais c'est pas qu'il n'y ait pas beaucoup de choses sur ce Robindo et de mer alors il y avait des forums il y avait des sites mais sur Youtube il y avait François Breton donc il y avait quand même des gens mais pas assez à mon goût il fallait et je me suis dit mais enfin il faut partager même si tu sais pas très bien où on y va et puis moi je me suis rendu compte en faisant des vidéos alors ça c'est peut-être un autre sujet donc on va peut-être pas partir sur ça mais en fait on apprend énormément en faisant une vidéo c'est presque église en fait c'est une vraie sadana et c'est marrant parce que j'ai eu la même constatation que toi je ne l'ai pas fait par colère mais je me dis bon il faut vraiment qu'il y ait plus mais petit à petit ça commence regarde il y a toi il y a Gaël il y a Muriel d'Auroville qui fait qui met les entretiens de mer il y a nous avec avec Cyril et puis il y a aussi des gens qui ont fait des lectures encore et puis ça vient ça vient et il y en aura d'autres il y en aura d'autres donc ouais c'est important ça commence ça commence à venir on n'a pas besoin d'être très très nombreux tu sais il faut qu'on juste il y a un certain nombre de gens sincères qui fassent les choses de manière sincère et qui se regroupent qui se réunissent ça c'est important cette unité ce regroupement cette unité ce regroupement c'est vraiment le plus important parce qu'on va gagner en puissance et c'est pour ça je dis on n'a pas besoin d'être beaucoup parce que si on a admettons une centaine de personnes qui se regroupent qui commencent à agir de manière unie à travers le yoga intégral la puissance est extraordinaire je vois bien regarde regarde autour de la gazette on n'est quoi même pas il y a encore une dizaine et ça va vite ça progresse vite et on se soutient les uns les autres dans nos démarches individuelles et collectives donc c'est ça pour moi l'avenir il est vers ça et là c'est pour ça que je dis qu'on a gagné parce que je vois la mer organiser les rencontres je vais le répéter mais Dikcha et Pascal Emmanuel Gilbert Ichwara Jugi toi Alexandre Cyril moi ça fait quand même un sacré noyau quoi déjà Audrey Patricia enfin on est tous sincères dans notre démarche depuis longtemps et ça c'est de la vraie puissance il n'y a aucun aucune force adverse qui a cette puissance là parce qu'on a on a la puissance de la mer dans notre individualité et maintenant on a la puissance de la mer dans le groupe et on a la puissance de Durga puisqu'on a commencé ça le 9 octobre alors là ça va déblayer bon ben en tout cas merci à vous deux je suis vraiment content de ce petit format ça me plaît bien on refera ça avec Skype on a jusqu'à 7 ou 8 personnes possibles donc on peut un jour se faire un de psychique storming en live et puis ben pour toi qui nous écoute n'hésite pas à nous mettre des commentaires sur la gazette ce qu'on peut modifier rajouter transformer faire évoluer n'hésite pas à mettre des commentaires aussi sur ce format là si ça plaît et sur des sujets pourquoi pas qui est à envie qu'on traite et puis ben en attendant merci à vous dieu à très bientôt merci Cyril merci Manuel Sous-titrage Société Radio-Canada